... Par rapport à la question de la vie durable aujourd'hui, on est dans la même recherche, on est dans la même prémisse. Ça fait déjà un petit bout de temps que tout le monde travaille à des échelles diverses. Beaucoup de bâtiments, et quand même beaucoup de l'énergie, et quand même encore beaucoup sur des approches sectorielles, sur ces questions de développement durable, qui s'assimile vite à des problématiques environnementales, puis des problématiques énergétiques, puis des problématiques de thermique de bâtiment, malheureusement. Donc on va dire période d'aménagement durable 1.0. Et qu'aujourd'hui, il nous faut inventer, enfin il faut un peu se poser la question de quels sont les outils, quels sont les concepts, quelles sont les ambitions sur lesquelles il va falloir refonder l'approche de développement durable, pour l'initier, cette version, ou cette étape 2 du développement durable. Donc j'ai appelé ma présentation TechPost fabrique de péréquation. La péréquation, François en a parlé, c'est pour moi quelque chose d'assez fondamental, qui évoque évidemment l'idée de la dynamique, bien plus que l'approche statique dans laquelle nous nous sommes aujourd'hui beaucoup cantonnés. Et le territoire énergie global positif, le TechPost, c'est juste un pied de nez et un cheval de troie pour dire qu'aujourd'hui, on fabrique un peu l'idéal de la vie durable au travers de ces icônes qui sont les bâtiments énergie positive. Moi je pense que c'est une erreur fatale de raisonnement de penser la positivité à l'échelle du bâtiment, neuf de surcroît, et sur les seuls aspects énergétiques. Donc le TechPost est une formule un peu provocatrice qui dit qu'il faut passer de l'idéal de la vie des PEPOS basé sur l'autonomie performantielle à cette notion du territoire énergie globale positive. Donc l'échelle du territoire évidemment et l'énergie globale, c'est prendre en compte les multiples facettes de l'énergie. L'énergie, ça veut dire force en mouvement. Donc on peut y trouver la question de la cinétique, même les services écologiques finalement. Les problématiques sociales sont de l'ordre de l'énergie. Donc il faut arriver à restaurer cette belle valeur de l'énergie qu'on a quand même un peu abîmée aujourd'hui par des indicateurs comme les kWh d'énergie primaire par mètre carré-chon pour parler de la durabilité. Joël de René, tout à l'heure, la tête à la fraîchine a montré une image issue d'un bouquin qu'il faut à mon sens absolument lire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui devrait se passer demain. Donc c'est le bouquin de Joël de René 1975 qui s'appelle Le macroscope. Alors Joël de René dit en 1975 c'est un peu les prémices de l'approche systémique dans des modèles sortis de là où elle était avant la systémique parce qu'il n'y a pas déjà dit qu'elle exige et par oui donc la théorie de la systémique est arrivée en 1915. Ça fait quand même un bout de temps et aujourd'hui on est quand même malheureusement assez peu systémique. On reste très sectoriel. Donc Joël de René dit on a inventé le télescope pour voir et comprendre l'infiniment lointain ou l'infiniment grand. On a inventé le microscope pour voir et comprendre l'infiniment petit, l'infiniment proche. Il nous faut aujourd'hui inventer un nouvel outil qu'il appelle le macroscope qui permettrait de voir et comprendre l'infiniment complexe. Alors il dit bien cet outil on ne le trouvera pas dans les laboratoires. C'est pas un objet technique. C'est un outil conceptuel, c'est un outil méthodologique, c'est un outil disciplinaire, c'est un outil de formation. Moi je pense qu'on est à peu près au même niveau aujourd'hui. Il nous faut en effet inventer les nouveaux outils. Donc le TECPOS a un peu cette ambition. C'est pas un objet qu'il faut réaliser contrairement à une différenciation à faire très importante parce qu'aujourd'hui tout le monde a dit que l'échelle des bâtiments c'était fini, qu'il fallait travailler l'échelle du territoire. Donc vous avez entendu déjà parler tous du TEPOS, le territoire à énergie positive, mais qui à mon avis poursuit un peu la même faillite intellectuelle que le modèle du TEPOS dans le sens où il considère qu'il n'y a plus assez de gisements à l'échelle des bâtiments, qu'on ne peut plus aller assez loin et que du coup il faut travailler à une échelle plus large, le territoire, pour pouvoir aller plus loin. Mais n'empêche qu'il ne sort ni de l'approche purement, enfin énergie centrée on va dire, ni de la croyance que le développement durable, on va résoudre les problèmes environnementaux et les problèmes du développement durable par des questions techniques et que finalement c'est sur le neuf qu'on va pouvoir faire de l'optimisation. Or, il n'y a quasiment pas de gisements sur le neuf, ça a été dit déjà ce matin de plusieurs reprises, donc c'est bien les synergies, les solidarités qu'il va falloir inventer et c'est pas au plus important une croyance aveule dans la technique. En tout cas, si elle le sert, c'est elle-même. Donc il faut que j'avance quand même un peu plus vite. Le tech post, c'est à la fois reposer les questions du concept. Il faut aller enfin sur une notion de système ouvert et dynamique, c'est le sens de la systémique, mais y est-on réellement aujourd'hui ? Moi je pense qu'on parle quand même beaucoup de statique plus que de dynamique. Il faut accepter la complexité, on en a un peu ralloué l'entendre, le développement durable, c'est très simple. Il suffit de faire des bâtiments passifs ou énergie positive, de faire de la gestion de l'eau alternative et de faire des parkings silo dans les éco-quartiers et ça marchera tout seul. Non. Il faut accepter la complexité, essayer de comprendre, d'entrevoir un peu des leviers de projet dans cette complexité. Puis un processus ancré et endogène, ça c'est pour dire à quel point aussi les solutions ne peuvent être que locales. il y a autant d'écologie que de sites, autant d'écologie que de projets, autant d'écologie que d'acteurs, autant d'écologie que de situations. L'idée de la référentialisation à tout va des problématiques écologiques est là aussi une faillite intellectuelle. des référentiels, ça peut servir, il faut des cadres, il faut des normes, mais le premier axe d'un référentiel devrait être nous avons écrit des choses qui par nature sont génériques parce qu'elles concernent tout le monde, donc posez-vous les questions sur un territoire de l'applicabilité de ces dispositions génériques et dites-nous en quoi il n'est pas possible d'appliquer le générique ou en quoi nous devrions adapter le référentiel pour la suite de votre processus pour que nous puissions prendre en considération réellement les aspérités et les rugosités de votre territoire. Ça n'existe pas aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans les clous, ça ne marche pas, vous n'êtes pas labé-lisable, vous n'êtes pas préférentielisable, vous n'êtes pas vertueux. Une nouvelle ambition, donc efficacité plutôt que performance, mais je vais revenir après, en effet, il faut un peu sortir de cette approche purement performantielle où les modèles, on les voit bien, sont quand même basés sur finalement plus je suis performant pour moi, meilleur je suis, à une notion d'efficacité sachant que la performance ne vaut que si elle est partagée et on commence à toucher là des problématiques plutôt d'efficacité. Optimiser des forts gains, mais on va y revenir après, générer de la valeur ajoutée, je pense que ça, c'est assez fondamental aussi de se poser la question tout le temps quand je fais un projet neuf à quelque échelle qu'il soit, objectif, réduire l'empreinte écologique, certes, mais en même temps, générer de la valeur ajoutée. Donc ça nécessite une nouvelle méthode basée sur les approches systémiques, croisement des données, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder tout ça parce que vous avez vu quand même de diapos, et cette question des synergies, des péréquations, des dynamiques, des transferts, de périmètres et de thématiques. Voilà, je pense que ça, c'est un enjeu fondamental. Comment, sur chaque sujet qui m'est posé, je peux me demander quelle est l'opportunité de sortir de mon périmètre et quelle est l'opportunité, finalement, de répondre à une question qui ne m'était pas posée, ou en tout cas, d'y répondre d'une manière non tautologique. Donc si on commence à répondre à une problématique énergétique par la formule urbaine, ça commence à devenir intéressant. Si on répond à une problématique énergétique purement par les dispositifs des énergéticiens, il y a peu de chances que ça soit réellement intéressant. Voilà, on va avancer. Bon, ça c'est simplement une petite représentation parce que le développement durable véhicule beaucoup d'idolâtrie. On est dans un domaine d'icônes et d'idolâtrie. Vous connaissez tous la figure à gauche du développement durable représenté par la Trinité qui évoque évidemment très clairement cette idée de la staticité. Il n'y a pas plus stable finalement que le 3. On est dans l'iso et qu'il faut sortir de représentation. La question, la représentation, les représentations ce matin ont été montrées et je les trouve extrêmement intéressantes sur l'idée que ce sont plus les rouages, les synergies, les effets d'entraînement, les effets de levier qui vont être intéressants à considérer. C'est bon. Sur la question de l'ambition. Ça peut beaucoup à s'entendre. Sur la question de l'ambition, là aussi pour illustrer un peu le changement de paradigme à opérer, je croise ici un gain qui peut se mesurer ici en kilowattheure ou en euros. Donc là-haut, ce n'est pas très bon. Ici, c'est bien. En ce moment, c'est vers le zéro, vers l'énergie positive, rejet zéro, etc. Et puis, je vais faire un moment de la manière, ce n'est pas très grave. Donc le gain ici, par contre, un effort à faire là. Un effort qui peut être de l'économie, enfin des euros, mais qui peut être aussi de l'énergie puisque mesure-t-on assez aujourd'hui le rapport entre l'énergie grise qui est mise en œuvre, c'est-à-dire la matière, les dispositifs, les systèmes qui sont mis en œuvre pour gagner l'énergie blanche, donc celle qu'on va consommer dans les bâtiments. La réponse est non, à mon sens, pas suffisamment. Or, c'est là aussi une autre forme d'énergie, peut-être, et puisqu'il y a le gisement d'énergie pour en gagner très peu sur d'autres formes. Donc, on est dans des énoncés aujourd'hui sur la question de développement grave où on se dit qu'il faut faire un gain et qu'en valeur absolue, de manière nous le critère, en disant aujourd'hui, la RT 2005, si on parle de question d'énergie, c'est assez facile à comprendre. C'est dépassé, heureusement, tout le monde a créé au long en disant nous ne sommes pas allés assez loin, donc on a inventé la RT 2012. La RT 2012 n'est même pas réellement, elle est applicable, évidemment, mais il n'y a aujourd'hui quasiment pas de bâtiment construit la RT 2012, il n'y a pas de quartier à la RT 2012, donc il n'y a pas de quartier habité à la RT 2012, qu'on considère déjà que la RT 2012 c'est de la préhistoire, c'est de l'histoire ancienne et qu'il faut aller plus loin, donc on avance déjà la RT 2012, moins 20%, et on se dit mais on n'est pas très bon, mais heureusement il y aura la RT 2020. C'est toute cette approche à la fois monocritère et basée sur une espèce d'idéal fallacieux du progrès qui est à réinterroger. Pourquoi la RT 2030, ou le 2012, moins 20% ou moins 30% serait mieux que la RT 2012 ? Il faut juste se poser la question de qu'est-ce qu'on a économisé comme énergie réellement, pour quel surcroît d'énergie est mise en œuvre, et pour quels services rendus, et pour quels effets collatéraux sur les formes urbaines, la diversité architecturale, l'usage, la technicité, il ne faudrait pas remplacer la crise écologique par une crise technologique. Toutes ces questions-là sont à poser aujourd'hui. Donc quand on regarde simplement en cours, on se dit que, évidemment, si on regarde la consommation d'énergie, plus elle est basse, évidemment, moins les coûts d'exploitation ou d'usage vont être élevés, donc on se dit que c'est bien. Donc aujourd'hui, on est sur la courbe rose exclusivement, et on se gausse d'avoir fait bien. Vous savez, donc sur tous les territoires, un dénu, à un moment, on va dire, alors voilà, je veux être très ambitieux, je veux faire, à l'époque, on disait des bâtiments BBC, maintenant on dit des bâtiments passifs, et puis après, je ferai des bâtiments BPOS, puis à la fin, ça ne marche pas très bien dans le bidon d'opération, donc il finit par ne pas vraiment faire tout ce qu'il avait dit qu'il ferait, et puis ça génère de la frustration en disant, bon, je n'ai pas réussi cette fois-ci, mais je vous promets ou je me promets à moi-même que la prochaine fois, je le ferai. Donc en plus, en se fixant les objectifs de façon absolue, peut-être inatteignable, finalement, on génère de la frustration en permanence. Donc aujourd'hui, on résonne sur la courbe rose, quand on regarde ce que coûte le... Je ne sais pas ce qu'il y a à faire, non, je ne pense pas. Quand on regarde ce que coûte, finalement, la performance, donc la courbe bleue, ça, elle croit de manière exponentielle, c'est-à-dire que plus on va aller chercher la performance, surtout là où il n'y en a plus, donc les gisements quasi nuls du neuf, plus ça coûte cher. Ah ! Si tout d'un coup, on résonne en effort-gain, c'est-à-dire quel est le gain, quel est l'effort que j'ai à faire pour le gain que je veux obtenir, ça change peut-être le paradis. Donc si on cumule les deux courbes, voilà le coût global, il montre bien qu'il y a quelque part un optimum et que l'énoncé en valeur absolue sur... en bougeant les curseurs sans imaginer que derrière il y a peut-être des changements de paradigme ou en tout cas des points de non-continuité, des points de discontinuité, eh bien, c'est un raisonnement assez fallacieux puisque si on regarde les choses en coût global, on se dit qu'il y a peut-être des valeurs d'optimisation, des valeurs de juste ambition. ça paraît très facile à faire, mais dans le réel, on ne voit pas ça. Les aucun texte n'énoncent des choses en se disant « nous avons défini » ou « défini » c'est à vous de définir la juste valeur, la juste ambition ou la juste valeur de performance qui serait celle au-delà de laquelle l'effort supplémentaire à faire ne se justifierait pas par rapport au gain qu'il apporte. Il n'y a aucun texte écrit comme ça. 50, c'est pas bien, 25, c'est mieux que 50, 10, c'est encore mieux, 15, 0, c'est mieux. Mais pourquoi ? Donc, quelque part ici, il y a l'idéal du passif, l'idéal du dépose, où on est en train de remonter vers des courbes effrayantes. Ça, c'est raisonné dans un système et cette possibilité d'économie ouverte. Nous ne sommes pas dans une économie ouverte. Nous sommes dans une économie fermée et la question de où et sur quoi vais-je intervenir dans un rapport effourguen ou pro-avantages optimisés est la vraie question fondamentale qu'il faut se poser. Bon, celle-là, c'est pas très grave. C'est un peu comme ça que le passif raconte qu'il est finalement justifiable. Je ne sais pas si vous avez vu ces courbes-là pour ceux qui s'intéressent aux ambitions passives à l'allemande. Ils disent, en fait, on a défini le niveau passif parce qu'il y a un moment où, quand on a très peu de besoins, on peut se passer de systèmes de chauffage et donc, on fait un gain sur le coût de construction qui nous permettrait de revenir dans une économie raisonnable. sauf que ça suppose quand même, il y a deux présupposés ou deux impensés derrière ça qui sont qu'aujourd'hui en France, on a quand même beaucoup investi dans des réseaux, que balancer les réseaux d'un seul coup parce qu'on ne sait pas énoncer autre chose que le fait que les bâtiments ne soient vertus que quand ils sont en énergie positive, donc derrière, il n'y a plus de consommation, donc les règles n'ont plus de sens. C'est mettre à mal des modèles économiques, c'est mettre à mal des investissements collectifs qui ont été faits et finalement, c'est presque anéantir l'idée même de ville qui est la mise en commun d'infrastructures de réseaux et de services. Donc, moi, je crois assez à la mise en commun. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des réseaux partout parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit ça, tout le monde dit oui, bien sûr, mais c'est génial, on a inventé le smart grid. Attention, réponse techno, un problème techno, le plus smart des réseaux, c'est celui dont on n'a pas besoin et qui pose des questions finalement de faire la vie d'autrement parce que la programmation est une forme de smart réseau si on la faisait réellement en fonction des besoins, des ressources, etc. Donc, ça, c'est à retenir aussi, je suis en train de dire qu'il faut mettre des réseaux entre tous les bâtiments et puis mettre des compteurs intelligents entre tout ça. le réseau, le réseau, c'est d'abord l'outil conceptuel dont j'ai parlé. J'avais le temps de faire tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas très grave. Pour dire qu'évidemment, dans cette économie fermée, il faut bien se poser la question de, du coup, de base de ce que l'on produit, parce qu'on a bien vu sur énormément de territoires qui se veulent extrêmement vertueux, où chaque acteur intervient l'un après l'autre en rajoutant sa couche de vertu, parce que c'est comme ça, il faut justifier aujourd'hui sa contribution faite à la planète problématique écologique, donc la choc sur un territoire. Si vous appelez 10 acteurs les uns après les autres, il n'y en a pas un qui fera de la transversalité, sauf à un moment, l'équipe de maîtrise d'oeil urbain va essayer de détricoter tout ça et de retrouver du sens en faisant un projet, mais sinon, chaque AMO va arriver en rajoutant une couche de performance complémentaire à atteindre. À la fin, le territoire doit être le plus vertueux possible, les réseaux les plus vertueux, l'espace public le plus vertueux, les bâtiments les plus vertueux, les matériaux les plus vertueux, mais l'excédent de vertu tue, à force de vouloir faire de l'hyper-vertu ou de l'hyper-performance, on produit des territoires inabordables, inaccessibles. Durable est-il synonyme de performance inaccessible ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ou peut-être même oser parfois revenir en arrière, moi je le dis de manière un peu provocatrice, halte à la performance. RT 2012, ça me paraît déjà très très bien. Faisons RT 2012, mais vraiment RT 2012, pas de manière fallacieuse, avec des petites étiquettes sur les bâtiments dont on sait qu'ils sont calculés sans tenir compte du tout des usages, et donc d'étiqueter des bâtiments en disant RT 2012 ou inside, comme un tel, ou RT 2012 moins 30% inside, sans savoir finalement ce qu'il y a à l'intérieur du tout, ou en ce qui n'intéressant pas du tout. Donc la question des cours est fondamentale. Il y a une question, parce que c'est un peu les présupposés du techos, et je ne vous ferai que des éléments de philosophie, je pense, aujourd'hui, de réflexion méthodologique, et puis pour les exemples, on verra un autre jour. Sur la question de l'interstallarité, c'était sous-jacent dans la présentation aujourd'hui, la question des échelles sont d'inventables. Mais aujourd'hui, il arrive ton mieux avec les problématiques de développement durable, qui pourtant sont là depuis quelques années. Arrive-t-on mieux réellement à, par exemple, trouver l'articulation entre une telle qualité, une vertu, une efficacité racontée à la grande échelle qui va permettre de, par exemple, se relâcher un peu la brite sur les bâtiments ? Eh ben non. Exemple typique tout à l'heure sur les réseaux de chaleur, on fait des réseaux, et à la fin, on demande que les bâtiments ne consomment pas d'énergie. Petit problème. Énorme problème, parce que les opérateurs énergéticiens ne viennent pas. Or, sur les questions de mutualisation, on peut faire des choses intéressantes, parce qu'on peut commencer à travailler sur des messages du code de puissance, de l'intérêt respectif, etc. On peut commencer à faire des histoires intéressantes. Vous travaillez dans un climat chaud sur une forme urbaine à pouvoir de rafraîchissement naturel. J'avais des exemples comme ça, mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps aujourd'hui de les présenter. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? On dit quand même que les bâtiments doivent atteindre les mêmes critères que si on était construit en plein désert, quasiment. Donc ça, c'est toute l'approche référentialisatrice. Ce n'est pas un discours puissant, anti-norme que je veux faire passer ici. C'est simplement à la fois la frais. S'il y a quelque chose qui faut revenir de tout ça, c'est comment on fait pour tricoter entre les exigences réglementaires, pour tricoter entre les normes et pour arriver à trouver des transversalités et faire en sorte que répondre à tel objectif, sur telle approche réglementée ou normée ou référentialisée, elle permet en même temps d'intégrer un effet collatéral qu'on va évidemment transformer plutôt en une externalité positive, quelque chose qui va nous permettre finalement de répondre de manière plus riche aux problématiques sectorielles. Mais sur la question de l'articulation des échelles, c'est vraiment difficile. On voit toujours se poser des questions à la très grande échelle. En fait, sur les questions énergétiques, il n'y a pas grand-chose à la très grande échelle. Mais dans le projet urbain, tous les aménageurs se graquent la tête en disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Je vais évidemment un aménageur qui se dit assez vite que ça serait peut-être intéressant de créer des réseaux, etc. Derrière, la réglementation arrive, elle dit RT 2012, ASBIM, donc orientation BPOS, donc du coup ça met à mal le modèle, etc. Et donc, finalement, on fait des bâtiments un peu pétement performants énergétiquement sur à peu près tous les territoires qu'on voit aujourd'hui. Donc, les échelles, c'est aussi derrière évidemment des méthodes, des compétences, des contrats, la façon dont on fait de l'aménagement, la façon dont on contractualise l'arrivée des différents acteurs. Bon, je vais passer vite. Il y a un point essentiel aussi qui a été souligné, donc très, très bien, ce matin, sur, par rapport à la question de la résilience, on ne pourra pas régler les problèmes de la résilience que sur les projets neufs, évidemment, le sujet est existant, sur l'idée de le rendre dur, soit le développement durable ou les approches énergétiques, c'est exactement la même chose. Ça, c'est simplement pour le territoire francilien, la part du parc existant, la taille des cercles, c'est le reprendre l'actif du poids. Donc, le parc existant en ligne de France, c'est ça, en toile qui va lancer au 2, sur l'objectif très ambitieux qui ne sera certainement pas atteint parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas là et c'est pas la première fois qu'on énonce des objectifs très ambitieux en nombre de construction de logements et qu'on ne les atteint pas, ça représenterait finalement ça sur le même. Donc ça, c'est sur les objectifs très ambitieux et sur les 20 ans qui ont été annoncés. Donc, du coup, on se rend compte que ce qu'on manipule avec le neuf, et je vais vous donner un autre chiffre qui est assez simple à comprendre, sur l'ensemble du territoire national, on dit, ça vous l'avez entendu certainement, le taux de renouvellement du parc de logement, par exemple, il y a à peu près de 1% par an. C'est-à-dire que par rapport au stock de bâtiments existants, le flux annuel représente 1%. Donc, on peut se dire, 1%, c'est pas beaucoup, mais en fait, je crois que ça passe peut-être 10%. Non. Pourquoi ? Parce que par rapport à l'énergie, les bâtiments neufs, si on dit que au niveau de 2012, c'est pas si mal, ils sont à peu près à 50 kWh par mètre carré, pour faire très simple en raisonnement, les bâtiments existants sont plutôt à 250, 350, voire 500 pour certains. Si on reste optimiste sur les 250, ça veut dire que chaque mètre carré neuf construit, donc il ne représente qu'un pourcent de nos parcs par an, pèse en intensité énergétique, 50 divisé par 250, donc un cinquième finalement du mètre carré existant. Donc ça veut dire qu'en termes d'intensité énergétique, le neuf ne représente qu'un cinquième de 1% par an. Ah zut, c'est pas vraiment plus beaucoup. ça fait 0,2% par an. Et là, on pourrait se dire bon zut, il faut changer de métier. C'est un peu simplifié, je ne sais pas si tu dis que ce n'est pas vrai, mais c'est un peu simplifié, mais ce n'est pas très loin de ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur le neuf, mais sur le neuf, il faut vraiment se donner des devoirs, il faut pouvoir expérimenter, innover, et pas simplement sur ce gisement finalement quasi inexistant, et qu'il faut chercher des synergies. Donc on le disait tout à l'heure, il faut se servir du neuf pour trouver des effets de levier sur son territoire ou des rétroactions positives sur son territoire d'accueil. Oui, une vraie stratégie énergétique qui vaut aujourd'hui qu'on pour construire un éco-quartier, ce n'est pas de savoir de quelle manière elle sert et elle rend vertueux les bâtiments de l'éco-quartier, c'est est-ce qu'elle rend possible l'amélioration globale du territoire dans lequel elle vient s'insérer. Si ce n'est pas le cas, on s'en fiche de cette stratégie énergétique. Elle n'a aucun intérêt. Elle va faire de la sous-optimisation sur des gisements quasi nulles. Donc sur le grand pari, toujours, sur les chiffres, là, si on commençait à dénoncer du AT12-20%, on fait finalement des gains qui sont 300 à 600 fois moins intéressants que sur l'existant. 12h23, donc on ne m'a dépêche. Bon, tout ça pour dire que... Bon, après, je ne sais pas si il y a quelques exemples, mais il faut sortir un peu de cette approche. Donc, toujours sectoriel, très énergie-centré, où on va certes être très très bon peut-être sur la durabilité énergétique. Ça, c'est pour représenter différents axes, de manière simplifiée, là encore, de la durabilité énergétique, écosystémique, cinétique, sociale, culturelle, économique. Donc on peut être très bon là-haut. Qu'on soit, comme on a fait beaucoup aujourd'hui, même sur des mono-bâtiments ou sur des silos reliés entre eux, parce que les promoteurs ont bien compris que finalement, s'ils récupéraient le discours sur le fait que le bâtiment, ça ne suffit pas, qu'il faut le faire à l'échelle du macro-lot, c'est pas mal, comme ça, ça justifie faire des macro-lots aujourd'hui pour les promoteurs. Donc, il faut voir aussi à quel point on a réutilisé le discours. Au début, les promoteurs, par exemple, ou les opérateurs immobiliers, ont tous eu très peur des questions de performance énergétique et de développement durable. Ils se sont tous dit que ça avait habillé leur marge. Le jour où ils ont compris que finalement, pour être performant tel qu'on conçoit aujourd'hui, il faut être plutôt très compact, plutôt gros, plutôt très solarisé, donc avec des voisins un peu loin, parce que pour être solarisé, il faut un accès au ciel, évidemment. Il faut un accès au sol si on a cherché des ressources dans le sol. Donc, si on a des voisins très proches de nous, il y a une concurrence de ressources. Du coup, il fallait faire des bâtiments plutôt simples, pas trop compliqués en termes d'architecture, pas trop compliqués en termes de morphologie. Plutôt, avec pas trop de fenêtres, parce que le bifrage, c'est moins de moins de l'opaque. Plutôt, avec pas trop de balcon, parce que ça génère des ponts thermiques et que c'est pas bien, finalement, c'est génial, cette approche performantielle. Ça permet de justifier, quelque part, un modèle économique et ça permet de verdir la marge et de se draper derrière les zones, sous les manteaux verts, les manteaux vertueux. Donc, vous faites attention parce que ces discours sont portés d'une façon extrêmement pernicieuse. Aujourd'hui, quand sur les territoires on intervient en tant qu'AEGO, on dit on veut changer de paradigme, on va travailler sur d'autres valeurs, donc sur l'énergie, on vous lâche un peu la bride parce qu'on a plutôt bataillé pour faire un développement du réseau avec une émission carbone extrêmement faible. Donc, comme vous allez payer dans la charge foncière, on vous donne une liberté sur le niveau énergétique à atteindre, même RT 2012 tient plus quelque chose en utilisant le bonus qui est dans la RT 2012. Par contre, on va vous demander de travailler sur d'autres valeurs. Et alors là, tout de suite, on s'engage, c'est écrit dans les rapports du développement durable, c'est vis-à-vis de nos actionnaires, on a besoin... Je suis très engagé en faveur du développement durable, pour preuve, tous mes bâtiments sont labellisés, labellisés, BVC, HQ, et donc, du coup, évidemment, tout le monde devient un peu porteur de cette norme un peu fallaceuse. Donc, à se dire, ça c'est sous forme de schéma, qu'il va falloir plutôt chercher des synergies. Alors, attention à ce réseau, cette représentation, elle est un peu... Après, vous allez pouvoir... On peut aimer l'ingénie urbain, on se dit, tiens, il y a des réseaux de tout, et puis en même temps, du coup, on va transformer l'énergie en biodiversité. Alors, c'est pas très simple. Imaginez dans un tuyau comment on met un mètre cube de gaz au bout et on ressort finalement de la faune et de la flore. Donc, évidemment, c'est pas ça le sujet. Je disais tout à l'heure, le réseau, il est d'abord conceptuel, il est dans le changement d'approche, dans le changement de méthode, dans le changement de paradigme, et dans l'idée qu'il faut s'emparer des problématiques énergétiques et environnementales pour faire l'aménagement, pour faire la forme urbaine, pour faire l'espace public, et que si on arrive à faire un espace public climatiseur urbain naturel, c'est vachement mieux que d'optimiser le COP des machines thermodynamiques. Parce que, de toute façon, les machines, on les remplacera dans 10 ans, parce que tout est basé, de toute façon, au niveau des machines sur l'obsolescence. Sauf que les structures urbaines, les structures territoriales, les structures urbaines en forme urbaine et les espaces publics ne sont pas très obsolescents, parfois c'est regrettable, parce qu'on a souvent construit des choses, finalement, qui n'ont aucune réversibilité. Donc, chercher les synergies avancent. Il y a plein de réseaux qui ont été montrés ce matin, moi j'adorais, c'est bien les réseaux. Pour dire aussi qu'il faut peut-être changer de... On aime bien travailler parce que ça permet d'objectiver les choses autrement, et sur l'idée que le projet urbain, le bâtiment, finalement, est un transformateur de ressources. Moi j'aime l'idée de la transformation. si dans Transition il y avait vraiment, on utilise bien la notion du trans, ça devient intéressant. Si ces transitions, je parle des transitions énergétiques ou écologiques, c'est encore projeter des images d'épinales, ça m'embête un peu plus. Mais dans l'idée de la transformation douce des territoires, ça me paraît très important, et que du coup reconnaître qu'une ville, un bâtiment, ça transforme des ressources naturelles aléatoires, c'est la question fondamentale de l'aléa, parce qu'aujourd'hui on parle du risque, mais faire avec l'environnement, faire d'un point de vue écologique, c'est accepter de travailler avec l'aléa. Et ça, ça pose la question fondamentale de comment je redéfinis mes besoins et mon ambition si je ne veux que des valeurs absolues en termes de besoins. Exemple classique, si je veux qu'il fasse 20 degrés dans mon bâtiment toute l'année, évidemment, entre les périodes froides, les périodes venteuses, les périodes neigeuses, les périodes ensoleillées, etc., il va falloir des machines évidemment super performantes pour faire en sorte de transformer une ressource aléatoire en besoins fixes, constants. Donc, il va falloir travailler avec l'aléa. Et ça, c'est vrai sur la notion du risque, il va falloir même oser faire des villes qui travaillent avec, on pourrait même dire, finalement, il faut positiver le risque, c'est-à-dire presque rendre l'inondabilité désirable. d'imaginer les états de l'eau dans la ville, dans la vraie état de l'autopole dans tous ces états, et finalement, que la ville serait durable et désirable en fonction des états variables de l'eau. On pourrait faire ça. Ça existe, ça c'est de la vraie résilience, mais qui accepte que, et la question a été posée par François, que ça devienne un élément de projet. C'est ça aujourd'hui qui manque. Et le projet, il a cette force phénoménale, si on arrive à l'utiliser comme ça, d'imbriquer énormément d'aspects contradictoires et pour en faire, finalement, pour aller chercher, pour trouver des résolutions synergiques, transversales, où un dispositif va permettre de régler une fibre avec un à l'air, de risque, et en même temps, de générer des nouveaux usages. Et donc, il faut réfléchir peut-être aussi en termes d'indicateurs nouveaux, on ne peut pas rester derrière l'idée que, ce sont des indicateurs monothématiques ou sectoriels comme des kilowatts d'énergie primaire, mais travailler peut-être beaucoup plus sur la notion de service rendu dans lequel on va pouvoir d'ailleurs intégrer en face de l'énergie des notions de service écologique, de service écosystémique et des questions d'usage. Et que là, on pourra faire vraiment de l'analyse multicritère parce que, si vous faites valoir un usage vis-à-vis d'un opérateur immobilier, il va me dire « Mais moi, je ne peux pas faire parce qu'il faut que je sois quand même performant pour les questions de développement durable. » « Je ne peux pas produire des hauteurs sous plafond plus importantes, je ne peux pas faire des fenêtres plus grandement. » Il faut évidemment que ce soit dans une balance de service rendu. Une hauteur sous plafond plus importante dans un bâtiment parce qu'il faut aussi se poser la question à des très petites échelles. Finalement, c'est une forme d'énergie potentielle. Tiens, la hauteur en plus, par rapport à 2,50 mètres, c'est mal vu par rapport à RT. Si vous faites 3 mètres de hauteur sous plafond, c'est sûr que vous ne serez jamais le BC ou RT 2012 ou je ne sais pas quoi. Par contre, c'est de manière facile. Demain, pour installer une méthanine et pour faire finalement un usage en plus et que quand vous avez réussi à acheter un T1 dans cette métropole durable, inabordable, vous arrivez, si vous avez la chance ou la valeur d'avoir un enfant puis deux enfants, à en faire un T2+, et T2++, plutôt que de quitter immédiatement le territoire parce que vous n'avez aucune possibilité de transformer quoi que ce soit dans votre structure bâtie. Donc, cette question, elle est fondamentale. Ce qui est durable, c'est ce qui est transformable, finalement. Ce n'est pas ce qui est énoncé en valeur absolue brandie avec... Bon. OK. Donc, sur les changements de méthode, on va passer un peu vite, évidemment. Il faut accepter de travailler de manière croisée. Ça, c'est des outils qu'on développe pour essayer de co-construire. Ce n'est pas très grave ce qu'il y a dedans, ce qui est intéressant à regarder là. Ici, on a un certain nombre de thématiques, donc des enjeux environnementaux, écologiques, etc. des échelles, par exemple, ou des valeurs qu'on travaille avec différentes personnes. Et puis, du coup, tout le monde se met autour de la table et on construit comme ça des stratégies de projets qui sont obligatoirement croisées parce que répondre de manière sectorielle comment j'économise l'énergie, réponse en économisant l'énergie. Ouais, d'accord, super. Si, par contre, on se demande comment j'économise l'énergie, peut-être tu pourrais réfléchir à la programmation. Ah. Peut-être tu pourrais réfléchir à la façon dont tu disposes les choses les unes par rapport aux autres. Ah, l'organisation territoriale. Ah, oui, peut-être, etc., etc. Donc, du coup, on construit des choses comme ça. On appelle ça des constellations. Pourquoi ? Parce que ça permet de comprendre le bordel, enfin le chaos. On a inventé des constellations pour que tout le monde puisse avoir un langage commun pour regarder le ciel de manière un peu simple. C'est une lecture un peu hypertextuelle d'un univers complexe. Et puis, ça sert donc à interroger la conception, à l'aventir du projet, à suivre ses vignes en œuvre. Je passe. Toujours sur cette question des rouages, oui, ça nous intéresse d'aller chercher aussi. On construit, en fait, avec des acteurs. On fait ça à Genève, évidemment, ils adorent parce que c'est pour les mécanismes, donc, c'est pour les séries. Et donc, du coup, on essaie de construire avec eux les cheminements un peu tautologiques, les relations causales qui sont dans les cerveaux du monde. Si je fais ci, alors il va se passer ça. Et puis, on inscrit, et puis après, on se dit, on pourrait peut-être essayer d'inverser le fonctionnement de ces rouages. Peut-être, on pourrait créer des effets de levier. Et on construit avec eux, comme ça, des synergies en disant, si je fais ça, peut-être que je peux en profiter aussi pour faire ci, pour faire ça, etc. Et parfois, on inverse, finalement, le résultat de la relation causale du si-alors-sinon, qui n'est pas inintéressant, mais qui est quand même un tout petit peu déterministe. Et si-alors, finalement, sinon, il ne se passe pas ce qui se passait, ce qu'on avait imaginé qui se passait. Donc, évidemment, ça demande de nouvelles gouvernances. Il faut savoir, finalement, dans les enjeux environnementaux qui sont énoncés, par qui profite que le crime, encore peu. Mais qui peut intervenir sur quoi et comment on fait que cette interscolarité, elle soit aussi dans les modes de gouvernance, avec l'idée du passage du relais. J'ai fait ça. J'ai fabriqué un espace public auto-rafraîchissant. Alors, du coup, tu dois faire en sorte dans tes bâtiments de pouvoir exploiter cette nouvelle ressource que je t'ai créée, qui est un froid naturel. Mais que si tu vas simplement chez Certivea ou chez Sarkal pour aller chercher ton pont, ton pont attiré, c'est sûr que Certivea n'ira jamais sur le territoire pour comprendre en quoi le projet urbain qu'on a fait est à pouvoir de rafraîchissant naturel. Donc, pour Certivea, le bâtiment, il est comme s'il n'était une part dans un territoire exotrope homogène, finalement, théorique et administratif. Bon. Et du coup, et je ne montrerai pas pour mon exemple, j'ai l'impression, du coup, évidemment, il y a un droit et un devoir d'expérimenter qui est fondamental, qui est quasi impossible aujourd'hui. Moi, je rêve, alors on essaie, quand on est sur les territoires, on est ému, de se dire qu'il faut en faire des territoires dérogatoires par rapport aux logiques sectorielles représentées par l'administration et les régions financières pour réellement expérimenter. Parce qu'il faut pouvoir évaluer le grand absent du développement durable aujourd'hui, c'est quand même l'évaluation. Finalement, on n'évalue jamais vraiment ce qu'on fait. Donc on fait, et une fois que c'est fait, on se dit, maintenant que c'est fait, il faut faire autre chose. Mais pourquoi ? Peut-être que ce qu'on a fait avant, c'est bien. Il ne faut pas considérer que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà du passé. Il y a des choses certainement très très bien. Alors, vous connaissez tous l'exemple de la ZAC de Gaulle à Grenoble où ils ont osé lancer une évaluation. Il y a des choses qui marchaient, des choses qui marchaient moins bien. Malheureusement, la presse s'en parlait de ce qui marchait moins bien pour dire, la ZAC de Gaulle, une supercherie, une vraie connerie, ça ne marche pas du tout leur truc. C'est vraiment dommage. à plus dire, parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, donc on peut les répéter, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et bien, sans plus, il faut avancer. Donc ça, c'est vraiment le propre du système, finalement. Un système, une stratégie, même par rapport à un programme, c'est quelque chose qui intègre ses propres actions correctrices. C'est certainement comme ça qu'il faut penser l'aménagement, le projet urbain, c'est comment on intègre des actions correctrices, évidemment, pour pouvoir corriger en quoi faut-il évaluer, et après, il faut se poser la question en permanence de la réversibilité de ce que l'on fait pour pouvoir finalement corriger ou revenir en arrière, arrêter définitivement quelque chose qu'on avait énoncé initialement comme étant vertuée. Voilà. Bon, après, il y a des exemples, on ne va pas montrer tous les exemples. Allez, on va mettre des exemples et après, on va voir. Bon, ben ça, c'était par rapport à la question de la programmation. M'arrête ? Non, non, non. Bon, non, mais par rapport à la question de la programmation, comme je disais, le tool smart des réseaux, c'est celui dont on n'a pas besoin. Il faut quand même considérer ça tout le temps. C'est-à-dire qu'avant, je dis ça parce que, une fois, il faut faire attention, là, maintenant, on interprète ce que je raconte. si on dit qu'il y a une faillite du modèle patimentaire, très vite, il y a tous les nouveaux techniciens d'aujourd'hui qui arrivent en disant « eux, on a la solution, c'est ce que je disais tout à l'heure, smart grid ». Smart grid, c'est quand même pas l'autre. C'est quand même pas simple. Ça pose quand même plein de questions. Donc, la question, moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est de, finalement, dissoudre, liquéfier tous ces enjeux énergétiques et performantiels dans le projet sous toutes ces composantes. On sait très bien que, finalement, si on considère que la ville, c'est une strata sociale prise entre deux strates écologiques, le sol et le ciel, on va dire, deux strates écologiques, apporteuses de ressources, avec l'idée que cette strata sociale va, en arrivant, de toute façon, transformer les ressources en fonction de sa forme, en fonction de son skyline, en fonction de ses bâtiments, en fonction de sa couleur. On se dit que, si on considère la programmation comme la bonne connaissance des besoins et qu'on le repère et qu'on travaille par rapport à des cartographies de gisements, de potentiels qui sont offerts par ces ressources qui arrivent de façon extrêmement variable en ville, avec des situations urbaines ou bien-nées, d'autres moins bien-nées par rapport aux questions performantielles, on peut déjà faire, c'est déjà une forme de mise en réseau, on peut déjà faire de l'économie à la source qui est extrêmement intéressante. on n'a rien dépensé, si ce n'est qu'il faut payer un programme, il faut aller prendre un point de seau. Et donc, il y a un peu d'énergie de matière grise, mais ça ne coûte rien par rapport à ce que ça laisse comme trace quand on utilise la abonnésion. Donc, il faut un peu de matière grise et on fait des... Il n'y a pas de technicité du tout, donc c'est très bien. On n'est pas en train de, je disais tout à l'heure, de transformer de la crise écologique en crise technologique et on fait parfois des gisements incroyables. Ne serait-ce que de mettre des bureaux au bon endroit par rapport au logement ou en fonction de là où sont les ressources. C'est un logement, en gros, classiquement, vous verrez très peu de projets urbains développés au-delà de ces notions-là, par exemple. Ça commence à exister un peu. Mais un logement, ça vit plutôt la nuit, donc au moment où il n'y a quasiment plus de ressources dans cette stratégie supérieure dont j'ai parlé. Ça a peu d'apport interne parce qu'on n'occupe pas, enfin, il y a peu d'occupants pour mettre l'air par logement. Il n'y a pas énormément de machines. Donc c'est plutôt déficitaire en énergie. Donc c'est bien, ça paraît intéressant de mettre là où il y a de l'énergie. L'énergie, elle vient d'abord par le soleil et d'arriver à la stocker. Ça, c'est un modèle possible de bâtiment. Il n'est pas obligatoirement, on ne peut pas le normer de façon univoque comme on le fait dans les électroniques tous, par exemple. Par contre, du tertiaire, ça vit plutôt dans la journée donc là où les ressources sont très importantes. C'est plutôt le siège d'apport interne très important et donc finalement c'est plutôt excédentaire en énergie. Donc déjà, quand on est excédentaire en énergie, contrairement à tout ce qui est raconté aujourd'hui sur l'icône performancielle que je vous ai dit tout à l'heure, hyper compact, gros, hyper solarisé, etc. finalement, quand l'énergie vient de l'intérieur, on pourrait plus se dire qu'il vaut mieux développer et maximiser sa surface d'échange avec son environnement pour perdre son énergie. Ah tiens, ce n'est pas le modèle du tout qu'on est en train d'énoncer aujourd'hui sur le bâtiment qui contrôle tous ces échanges. Et donc mettre les bâtiments, les programmes les uns par rapport aux autres de façon intelligente par rapport à là où sont les potentiels, on fait un giguement qui peut être assez incroyable. Si on osait mettre les bâtiments tertiaires à l'ombre des bâtiments de logement par exemple, on pourrait peut-être gagner sur chacun de nos programmes 20-30% d'énergie en n'ayant rien fait. En général, on met plutôt les bâtiments tertiaires au soleil parce que ça se vend plus cher, c'est plus chic et du coup, ils sont bombardés de soleil donc il faut automatiser et on met les bâtiments à l'ombre et les bâtiments tertiaires donc du coup, évidemment, il faut les chauffer. Donc sur la programmation, ça, c'est un peu compliqué donc simplement ces histoires de... je vais vous raconter une petite histoire intéressante là-dessus. Ça, c'est un diagnostic qu'on a fait avec la UC préalable au contrat de développement territorial de la confluence sénoise où on a travaillé un peu sur ces valeurs systémiques du territoire énergique globale positive. On a cartographié... C'était un peu long. On a identifié... On a fait ce diagnostic des différents potentiels de durabilité des différentes communes. C'était assez intéressant que dans les comités techniques et les comités de pilotage, puis d'un coup, on mettait des techniciens au service de ce travail pour cartographier les ressources. Et puis après, on s'est demandé, en fonction des potentiels variables d'une commune par rapport à l'autre, évidemment, l'idée, c'est de ne pas niveler, au contraire, c'est de créer des nouvelles synergies en disant tu as un potentiel intéressant sur telle ressource, toi, tu es déficitaire, et s'il y avait une dynamique nouvelle possible, avec peut-être le développement d'une filière et le développement évidemment d'un modèle socio-économique qui est derrière. Ça, c'est beaucoup plus intéressant que de se demander comment toutes les communes doivent remplir les mêmes objectifs réglementaires, être toutes énergie positive et anti-risse. Sur la forme urbaine, moi, j'aime bien montrer celui-là aussi parce que c'est un projet de vie nouvelle, donc c'est 1600 hectares à nord de Casablanca, au Maroc, il y a des villes nouvelles. C'est à peine qui m'ont envoyé des tomates, au Maroc, on fait des villes nouvelles parce que c'est comme ça, il y a un afflux micro-fort des campagnes vers les villes et aujourd'hui, il n'y a pas l'offre dans les villes. Donc, du coup, il y a des structures bidonvillaises qui se créent autour des villes et donc le Maroc a décidé de créer une création de trois villes nouvelles pour absorber ce plus micro-fort très important. Et donc, du coup, évidemment, on est au Maroc, juste la petite histoire, les Marocains qui n'avaient pas de référencier l'environnemental au début se disaient, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut développer des approches environnementales intéressantes ? On va peut-être prendre HQE, j'aurais dit non, surtout pas. Déjà, à Marseille, HQE, il y avait une problématique là, juste pour illustrer une dynamique possible du territoire de la ville globale positive, réduire les besoins de froid. Donc, soit on peut attendre que l'urbanisme fasse la forme urbaine, puis les constructeurs fassent des bâtiments. Et après, on appelle l'énergéticien pour faire l'optimisation marginale du coefficient de performance de ces pompes à chaleur ou des systèmes de clim. Soit on se dit, puisqu'on travaille sur une ville nouvelle 1 600 hectares, on a la possibilité de travailler sur l'organisation territoriale, la trame, donc les tracés, ce qui va marquer fondamentalement la ville. Peut-être qu'on pourrait travailler sur une forme urbaine et c'est là où c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut se dire que du coup, ce sont des nouveaux matériaux pour inventer de la ville spécifique, donc sur une forme urbaine qui aurait un pouvoir naturel de rafraîchissement en utilisant les vents marins et en allant chercher par une trame aérolique, du coup, une forme de diffusion à l'intérieur des grands corridors, plus des îlots, plus des bâtiments pour même offrir derrière un potentiel de ventilation naturelle. Ce n'est pas trivial. Ce n'est pas trivial du tout. Ça demande de travailler vraiment autrement et dans les temporalités de l'aménagement, il faut accepter de travailler en binôme avec un urbaniste qui accepte de jouer ce jeu-là, qui va accepter que d'un coup, vous voyez que le vent il vient en diagonale par rapport à la trame principale du projet parce que la trame répond à d'autres logiques que purement écologiques et du coup, il va falloir infiltrer comme ça une nouvelle trame qui s'appelle la trame aérolique pour fabriquer de la ville et d'autres mondes. Et finalement, on a fait ça avec le réactionnaire européen, ils se sont beaucoup pris au jeu et on a une superposition entre la trame classique orthogonale et la trame aérolique avec ici, là, du coup, ce qu'on voit, c'est le chari, donc l'espace public, l'espace piéton du Maroc où, du coup, la trame aérolique en croisement avec le chari, elle va en plus permettre de développer des points singuliers. Donc, à chaque fois, on réapporte ses ressources avec l'idée, évidemment, on est sur la nation du paradigme qui est dit là, c'est l'ombre et le vent positif, donc un peu anti-référentiel du Nord qui dit qu'il n'y a pas d'autre absolu que le solène est de travailler sans vent parce que tous les modèles calculatoires sont comme ça aujourd'hui. Donc, du coup, inversion du paradigme et si on faisait un vrai travail quasi de sculpture, de morphologie pour chercher une forme qui devient un climatiseur urbain naturel. Bon. C'est bon ? Non ? Bon, après, d'abord, il faut pouvoir le travailler au niveau des latiments, la nature en ville, je ne peux pas te présenter juste celui-là parce que c'était une réflexion préalable à ce que au Grand Paris Express. On s'était dit avec l'arrivée de ce métro, si on veut penser la plurifonctionnalité ou la réversibilité, ça serait génial d'imaginer ce gros tuyau finalement comme étant porteur de ressources au-delà de simplement transporter des gens. Malheureusement, ce n'est pas du tout comme ça qu'on développe le métro aujourd'hui. Il répond de manière tautologique à lui-même en se disant que ça serait extrêmement intéressant qu'aujourd'hui, il puisse faire transiter d'autres ressources ou que même on y fasse des réservations pour que demain il puisse faire transiter qu'il ait la capacité de faire transiter d'autres ressources dont l'organisation territoriale demain aurait besoin. je vais pas être trop long parce que vous avez tous faim mais du coup juste sur cette dernière phrase avoir la capacité de tout d'un coup ne serait-ce pas finalement le projet de la vie durable ? Able d'ailleurs dans ce stade Able Able c'est le Able To en anglais qui veut dire avoir la capacité de tout. Donc il faut certainement repenser l'aménagement durable à l'aune de ce paradigme finalement et si on produisait des structures qui donnent plutôt la capacité d'eux plutôt que de les obliger à durer. Durable c'est soit avoir la capacité de durer ou d'être projeté dans l'avenir donc d'avoir une capacité réversible et de transformation plutôt que d'imposer la valeur de la durabilité dans le sens que tu dois être duré. Je vais m'arrêter là parce que sinon on n'est pas assez. Sous-titrage ST' 501